Salut les gens, ici c'est Michael, bienvenue sur GMI de votre chaîne d'idiot, jeux en ligne massivement multijoueur. Et aujourd'hui c'est notre émission C-beta durant laquelle je vous présente un jeu dans sa phase de développement. Et c'est le cas de Darkfall and Holy Wars, un jeu développé et édité par Adventurine dont la sortie est prévue pour le 16 avril prochain. C'est un jeu qui vous situera dans un monde médiéval fantastique de type RPG jouable sur PC et en anglais seulement. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus ou de précommander le jeu car il sera payant avec abonnement, j'ai mis les liens dans la description de la vidéo. Après les précédentes vidéos qui étaient beaucoup plus théoriques que concrètes, donc on va passer aux choses sérieuses maintenant. De toute façon comme vous le savez, quand il s'agit de, pardon, excusez-moi du petit lag, ça devrait être correct maintenant. Oui, c'est sur les serveurs européens, parce que j'avais un souci avec le serveur nord-américain. Donc je suis allé créer un personnage social européen, donc nous voilà. Mais tout a été relégué avec un dernier patch, donc normalement je devrais vous montrer les différentes habilités, les rôles avec Percy. Là pour l'instant, nous sommes toujours avec Indiana. Alors donc après la théorie, on passe à la pratique. De toute façon, vous le savez, vous pouvez maîtriser un art ou un style de combat. Il vous faut nécessairement d'abord passer par la théorie pour qu'on vous explique un peu les tenants et aboutissants de l'école, de l'art ou leur liste de combat. Maintenant une fois que c'est fait, on va me faire passer à la pratique. Donc comme je l'ai annoncé la dernière fois, nous allons prendre ces morts vivants là comme cobayes. Et pour vous expliquer un peu le principe du combat de Darkfall dans sa version Unholy Wars. Alors, comment ça se passe ? Je vous l'ai montré dans la vidéo sur l'interface. Vous avez des anneaux ici en bas, d'accord, que vous pouvez bien entendu intervertir de cette manière. Pas intervertir, mais plutôt sélectionner de cette manière là. Si vous avez un clavier QWERTY et la lettre E pour aller à droite. Gauche, droite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour pouvoir le faire ? En fait, ça vous permet de sélectionner l'anneau et ainsi indiquer quel sort vous allez utiliser. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a des chiffres. Dans ces chiffres, avec la touche Tab, ça vous permet de placer les sorts. D'accord ? Bien entendu, en prenant note que le premier c'est 1. C'est la touche 1 du raccourci clavier. Donc, ça va dans l'essence des aiguilles d'une montre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord ? Bien entendu, dans les options, on va regarder ça rapidement. Vous aurez la possibilité de changer tout cela. C'est-à-dire que le 1, 2, 3, 4, vous pouvez mettre une autre lettre dessus. Mais, il va falloir, c'est que vous réajustez les autres raccourcis. Normalement, quand vous changez un raccourci, le raccourci précédent récupère l'ancien raccourci. Enfin, l'ancien raccourci. C'est-à-dire, par exemple, si je mets G ici, eh bien, celui-là, il prendra le numéro 1. Parce qu'il va juste intervertir. Ok ? Ce qui est un peu plus pratique d'aller chercher, de savoir qui était le 1, qui n'avait pas, etc. D'accord ? Donc, si jamais vous voyez que le 1, 2, 3, 4, c'est jusqu'à 8, là, ça vous dérange. Eh bien, c'est du pour ceux qui jouent sur clavier directement et qui n'ont pas la souris Razer Naga. Eh eh eh, ce sera un peu embêtant. Ok ? Alors, donc, avec QE, vous sélectionnez les anneaux que vous voulez utiliser lors du combat. La première chose, vous voyez le petit cercle en bas, c'est pour sélectionner l'arme que vous voulez utiliser pour le combat. D'accord ? Donc, on va commencer avec une épée. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur le milieu de la souris. Voilà. Donc, ça a été sélectionné. Pour pouvoir dégainer l'arme, c'est avec R, par défaut. Et pour la rengainer, voilà. D'accord ? Alors, à quoi ça sert tout cela ? Bien entendu, quand vous dégainez l'arme, enfin, vous pouvez également dégainer l'arme, pardon, d'une manière, c'est avec le bouton gauche de la souris. Vous voyez ? Donc, on peut le faire directement et attaquer. D'accord ? En le faisant, ça va vous permettre, bien entendu, de pouvoir utiliser une habilité lorsque vous l'aurez mise ici. D'accord ? Bon, là, c'est avec le guerrier. On va plutôt avec le skimashar. Non, c'est bon, en fait. D'accord ? Voilà. Et quand j'appuie sur le gauche, c'est celui-là. Et pour l'instant, il me faut, en fait, lui... Voilà. Donc, un, deux, trois, etc. Là, pour l'instant, je ne sais pas... Attendez, je pense que je suis avec le but de... Donc, ça, de toute façon, on va regarder ça lorsque je vous parlais des classes. On ne va utiliser aucune habilité des rôles ici. Ok ? On va juste peut-être utiliser ce dans l'ici. Même là, on ne va pas l'utiliser, ça ne sert à rien. À part, peut-être, le sort de soin que j'ai mis dans le 2. Ok ? Je vais plutôt juste vous montrer le mécanisme, pardon, de combat. Ok ? Donc, voilà. Donc, on prend une arme. On va prendre, comme on l'a dit tout à l'heure, on va prendre l'épée. Pour pouvoir se battre au corps à corps. Donc, vu que c'est un jeu sandbox, vous pouvez vous battre de manière que vous voulez. Vous pouvez vous battre au corps à corps, à distance avec un arc, ou alors avec une baguette magique, etc. Bien entendu, qu'il s'agit d'une baguette magique qui vous fera nécessairement, à un moment donné, utiliser plutôt le rôle de mage, enfin, d'élémentaliste, pour pouvoir être plus efficace sur le terrain. D'accord ? Mais tout ce qui est basique, c'est vraiment ça. Ok ? Donc, vous arrivez, vous allez chercher, on peut courir. Et n'oubliez pas que toutes les activités auxquelles vous allez vous consacrer, vous donnera des points de prowess, lorsque vous aurez atteint ou accompli la demande ou le défi qui est marqué. D'accord ? Alors, donc, on va le faire. On peut attaquer. C'est simple. Oh, merde. Désolé. Non. Ouais, c'est ma faute. Non, enfin, j'appuie sur 1 et ça a activé l'habilité que vous avez pu voir, là. On regardera ça dans une autre vidéo. Donc, le principe, c'est ça. Donc, comme dans les jeux à ciblage manuel, bien sûr, vous pouvez faire le mode PVP. Donc, comme vous pouvez le voir, vous pouvez attaquer en bouchant. D'accord ? Il n'y a pas de restriction, comme par exemple dans... Et bien entendu, attendez, on va juste récupérer les objets avec F pour interagir. On double-clic. Voilà. Ce n'est pas ça qui fait avec ça, mais bon, peut-être là, vous laissez à quelqu'un d'autre. Voilà. Pardon, c'est F plutôt, pour sortir de là. Donc, faites juste F pour ramasser. Puis faites glisser déposer. Bien, double-clic sur l'objet. Et ensuite, faites F pour fermer la fenêtre. Dans l'interface de ramassage du doute. Alors, donc, pour les combats, oui, comme je disais, ce n'est pas comme dans Ejo Fushu, où lorsque vous attaquez, votre personnage s'arrête pour pouvoir frapper. Ici, vous le faites un peu comme dans la réalité, c'est-à-dire, vous foncez. Wouah ! Spartan ! Et là, vous faites PVP, PVP, PVP. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas augmenté mes attributs pour les déplacements. Ce qui fait que je suis un peu lent. Et n'oubliez pas qu'elle vient de commencer, la petite. Donc, je vais pardonner son niveau actuel. Voilà. Donc, c'est ce qui a trait pour armes au corps à corps. Armes de mêlée, comme on dit. On va y attaquer le dernier. Ensuite, on va arriver à notre position initiale pour pouvoir changer d'arme. Même si on peut le faire à la volée. Mais c'est pour que je puisse mieux vous expliquer les choses. Donc, désolé encore les petits lags. Et voilà. Et voilà. Ce que vous voyez en rouge, là, qui est en train de se réduire, c'est le niveau de vie de votre adversaire. Et moi, je ne sais pas. Regardez le mien. 8, c'est 2. Non, non, change, change, change. Voilà, 2. On se soigne. Et comme vous le voyez, on peut également incanter en bougeant. On ne s'arrête pas. Et voilà, le sort de son. J'ai oublié. Ok. Donc, quand vous ciblez un ennemi, pour savoir si vous êtes dans votre ligne de mire, vous verrez apparaître sa jauge de vie. Là, il est à moitié, lui. Donc, nous, on va attendre que... C'est un délai de récupération. Récemment que je fais attention à ça. J'allais mourir lamentablement devant vos yeux. Je pense qu'on peut encore l'attaquer. Il n'est pas aussi fort que ça. De toute façon. Non ! Ah, désolé. Ouais, j'ai encore activé une habilité, alors que je n'aurais pas dû. Parce que, comme vous le savez, c'est avec... 1, 2, 3, etc. Et Jacques, s'il veut une... J'aurais pas dû le faire. C'est vrai, il n'y a rien. En fait, quand il y a une lueur sur la pierre tomba, c'est que vous pouvez récupérer un objet. Voilà ce qu'il y a. Donc, on va s'asseoir. Pour pouvoir régénérer. Un peu plus rapidement. Sinon, on peut bien entendu ouvrir le sac et manger une carotte. On doit voir. Voilà, on a ça. Ça marche. Bouton droit. Non, split. Attendez. Je ne peux pas manger ça. Ah non, ça sert juste pour la consommation. Il ne faut préparer. En fait, c'est trop cru pour qu'on puisse manger ça. Pour régénérer. Donc, il faudrait préparer à quelque chose et puis on pourra bouffer. Les patates. Riches en potassium. Termite. Ok. Donc, c'est juste s'asseoir. C'est bon, ça monte assez vite. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est ce qui a trait. Pardon. Elle va se relever. C'est ce qui a trait au niveau du combat de mêlée. Maintenant, vous avez le combat à distance avec Ark. Et qui fera bien entendu des dégâts physiques. Donc, vous regralez ça. On fait bien attention d'utiliser plutôt l'art. Donc, je ne vais pas utiliser les habiletés. De toute façon, ne pas appuyer sur un ou deux. Ok. Donc, comme je l'ai dit, je vais juste vous montrer comment ça se passe au niveau du combat de base. D'accord ? Alors, là, comme ça, c'est... Ils ont essayé de rendre un peu ce genre de combat authentique. D'accord ? Par rapport à ce que l'on connaît dans notre réalité. Ou bien ce que l'on a pu voir dans les films. Qui s'appuient également des combats médiévaux, etc. Alors, le principe, c'est que la physique veut que lorsque vous tirez une flèche, elle va poursuivre... Enfin, elle va suivre une courbe. D'accord ? Ce ne sera pas en ligne droite. Donc, cet effet-là est effectif. Enfin, cet effet a été implanté dans ce jeu. De manière, c'est que, bien entendu, il faudra que vous jugiez un peu de la distance et de l'effet de votre flèche. D'accord ? Mais pour vous aider un peu, ils ont fait la sorte d'augmenter la hitbox, comme on dit en anglais. C'est-à-dire, c'est la zone qui est autour de votre adversaire qui permet que lorsque vous allez lancer un projectile, ça le touchera. D'accord ? Vous n'êtes donc pas obligés de viser, proprement parlé, le corps. D'accord ? Il faut juste peut-être même tirer un peu juste un peu à droite et ça va le toucher parce que la hitbox est un peu plus grande. Ok ? Voilà. Alors, donc, envoyez. Mais je vous préviens, je suis pourri. Je suis pourri à ce niveau-là. C'est pour ça que j'aime me battre au corps à corps. C'est beaucoup plus... C'est beaucoup plus dans mes cordes, on va dire. Ok ? Donc, comme d'habitude, pour savoir si vous avez votre adversaire dans la ligne de mire, vous voyez apparaître sa jauge de vie. D'accord ? Et bien entendu, pour pouvoir tirer, c'est avec le bouton gauche de la souris. Ah, j'ai touché. Donc, vous voyez, la hitbox est assez grande. Attendez. Elle a touché. Parce que vous avez pu le voir, le petit cercle au milieu. Attendez, ça vous permet, mais comme il bouge. Voilà. Vous avez vu ? Alors, ça ne dit pas là que, comme je l'ai dit, c'est au niveau de la hitbox. Parce que normalement, si on devait être assez logique et exigeant, mathématiquement parlant, tous mes coups n'auraient pas touché. Peut-être le deuxième, mais pas tous. D'accord ? Mais vu que ça, hitbox, donc l'espèce de champ invisible qu'il y a autour du corps, qui permet que, comme je l'ai dit, vous lancez un projectile ou bien ça, ça touchera la personne. Même si, normalement, vous le ratiez. Ok ? Donc, on va faire F. Ah, pas mal, il y a des trucs. Double-clic. Voilà. On referme avec F. Et on recule. On sait que personne ne essaie de nous... Voilà. Bon, voilà. Il y a un autre ici. Donc, même chose. Ah, pardon, ça, c'est avec le bouton droit. Parce que là, c'est le sort, en fait. Le sort. Mais ça ne me sert pas. Donc, pour attaquer, c'est toujours bouton gauche de la souris. Donc, il y a un hitbox. En même temps, je le touche. Vous voyez ? Même si je vise à côté. Si vous voyez que ça a juste des véhicules, regardez. Normalement, je ne devrais pas le toucher comme ça. Mais ça le touche. Ok ? Parce que, justement, c'est dans la hitbox. Donc, la zone de touche mot à mot. Ok ? La boîte de touche à ne toucher. Donc, il n'a rien, lui. Il est pauvre. C'est vrai qu'il est tout nu aussi. Il n'aura pas grand chose à nous donner. Donc, voilà. Comme ça se passe au niveau du combat d'arc. Donc, c'est dit par là qu'en PVP, ça va vous demander vraiment une habilité incroyable. D'accord ? Si vous avez habitué à jouer au FPS, vous n'aurez pas de souci. D'accord ? Parce que c'est le même principe. Il faut viser. Bouger. C'est vrai que le personnage bouge beaucoup. Donc, un 1-1 est plus bien calculé. Parce que comme c'est un arc, ça prend un peu de temps avant d'aller toucher la cible. Donc, il faudra prévoir son mouvement à peu près. Ok ? Sinon, vous allez spammer. Mais pour pouvoir spammer et donc augmenter la cadence de tir, il faudra passer bien entendu par les compétences et augmenter avec les points de prowess. Ok ? Maintenant, on va voir le bâton magique. Donc, lorsque vous utilisez un bâton magique, il aura son attaque par défaut. C'est une espèce de boule d'énergie que vous allez envoyer. Et c'est le même principe qu'avec l'arc. Vous avez la hitbox pour étirer. Lui, il est un peu plus difficile. Là, c'est parce qu'il est trop loin. Voilà. Vous voyez ? Je vais aller comme ça. Et voilà. Ce qui est intéressant, c'est l'espèce d'effet de splash, désolé pour le terme, qui fait que vous toucherez la personne même si vous êtes à côté. Voilà. Alors, là, il s'est bien déplacé. Alors, raté. C'est un peu plus difficile par rapport au truc. C'est vrai que je tire à côté pour essayer de vous montrer que lorsque ça frappe le sol et que ça explose. Il y a un effet qui fait que, voilà, vous le touchez quand même malgré tout. Les dégâts sont moindres, bien sûr. C'est toujours mieux de le viser directement. Voilà. Vous avez vu, j'ai touché à côté. Mais à cause de la hitbox, le fait que la boule explose dans le sol, ça le touche quand même. Et donc, ça fait des dégâts. Et ainsi, la personne meurt. Enfin, le mob meurt. Voilà ce qui est au niveau des combats basiques. Avec le boton magique, vous pouvez justement balancer ça sur votre ennemi. Ça peut être intéressant pour pouvoir attirer son attention et le faire éloigner du groupe adverse. Là, je parle des mobs. Parce que quand c'est les joueurs, ils sont un peu plus intelligents. On va dire. Même si j'en connais qui a la même intelligence qu'un PNJ. Mais bon, que voulez-vous ? Il y a le tout pour faire un monde. Vous voyez, la portée est assez grande. C'est pareil pour l'arc. Oh, je veux quelqu'un bouger. Voilà. Ouf, entendu, pardon. Oula ! Ok. On va essayer. Vous n'êtes pas obligé de maintenir la pression sur le bouton gauche de la souris. Tirez juste une fois et puis l'incantention va se faire. Et bien entendu, pour réduire cette incantention-là, il faudra passer par les compétences générales et les faire évoluer. Non, pas les faire évoluer. Par contre, ça... Comment faire évoluer la vitrine de l'incantention de ce sort ? Je pense qu'il faudra passer par les attributs. Ok ? Comme vous avez pu le voir dans la vidéo sur l'interface, on peut également augmenter les attributs. Voilà. Mais pour l'instant, je ne peux pas être catégorisé par rapport à ça. Je fais juste une supposition logique. Ouais, je pense qu'il faut que je vise devant. Ah, c'est bon. Il est bugué. Je pourrais l'avoir. Ah ! T'es malin, toi ! Ah ! Regardez-moi ça ! Devant, 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 non ! Oh ! Oh, merde ! C'est quoi ce mage, là ? Ah, 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 ah ! Depuis le temps, il serait déjà mort. Allez, on passe au vrai truc, hein ! Bourg un tutu, là ! Vas-y, bébé ! Monte-leur, c'est qui le boss ! Allez, viens ici ! Voilà, le prochain. Prenez l'arc. Quand il veut fuir. Balancez ça. Oh ! Elle a son esquive ! Elle est pas mal du tout ! Voyeux ! Voilà, je maîtrise mieux l'arc, je trouve. Voilà. Ok, donc voilà comment ça se passe ici, au niveau des combats de base. C'est comme ça. Alors, comme je l'ai dit, c'est un jeu en sandbox. Donc, vous pourriez vous battre de la manière que vous voulez. Vous pouvez commencer, comme je l'ai dit, avec l'arc. Et dès que le monstre se rapproche un peu, vous le finissez avec une épée, quoi. Ok ? Que vous soyez élémentaliste, etc. Tout ce que vous voulez. Vous pouvez le faire. Il n'y a pas de restriction à cela. D'accord ? Et c'est ça que j'aime bien dans ce jeu-là, quoi. Même quand je l'avais un peu découvert, avant-goût, dans le premier pas, moi je me suis bien amusé. J'étais pourri. Je me suis fait tuer par les gobelins, etc. Il y en avait à l'époque, jusqu'à ce qu'il change tout ça. Enfin, il n'y en a sûrement dans les coins, mais il faut chercher l'endroit. J'étais bien amusé. Mais je me suis fait tuer à plusieurs fois. Plusieurs reprises, pardon. Mais moi, j'aime bien ce jeu-là. Si j'avais le temps, au moins, c'est l'un des jeux dans lesquels je passerais du temps. Mais bon, je manque de temps. Vous comprenez. Mais en tout cas, voilà ce qui se passe au niveau des combats. Si j'ai pas assez... Imaginez Rift, comme ça, en combat. Oh, mais ça serait trop bien. Avec tous les sorts, en plus, qu'on a dans Rift. Imaginez qu'on fasse ce genre de choses-là. Ça serait trop bien. Là, on voit maintenant ce qu'il est skillé, quoi. En PVP, là. Ah, là, 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 là. Ah, là, 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 là. Mais il bouge trop. J'arrive pas. Là, au moins, ça demande l'attention. Ce n'est pas les histoires de jeux futupé que je vous ai montrées il y a quelques semaines. C'est, allez, attaque tout seul. Fais ça tout seul. C'est ça qu'on veut, hein. C'est pour ça que beaucoup de gens jouent au FPS. Parce que ça vous demande un peu plus d'attention. Yeah. Tiens ça. Vous voyez, je relaxe beaucoup plus avec l'arc. Yeah. Yeah, regardez-moi ça. Applaudissez, s'il vous plaît. Applaudissez. Aïe, 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 aïe. Non, regardez-moi ça. Non, trop bon. Est-ce que j'en... J'assieds ? Il y a 70. Il faut que j'en fabrique. Avouez, avouez, avouez. Avouez. Bien travail, bébé. Chirax. Mais ils sont péchis, ces mobs-là. Ils ne t'ont rien donné. Allez. Il faut viser, voilà. Ça va servir pour l'artisanat. Donc, voilà. Merci de votre patience. J'espère que ça donne un peu plus d'informations sur le système de combat de Darkfall. Et comme vous pouvez le voir, c'est axé sur votre maîtrise des habiletés de combat. D'accord ? Là, je ne compte pas, bien entendu, les habiletés par rapport au rôle. Il faut mettre tel sort, etc. Parce que contre des joueurs, ce sera beaucoup plus ardu. N'est-ce pas ? Parce qu'eux, ils vont également vous attaquer d'une manière un peu plus intelligente. Ils n'ont pas tourné comme ça et furent. Enfin, sauf si vous menez la bataille, bien sûr. Ok ? Donc, merci encore de votre patience et d'avoir regardé ces vidéos jusqu'à la fin. On se retrouve une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous. Amusez-vous bien. Et n'oubliez pas, n'encouragez pas la médiocrité. Bye bye.